Ce qui se développe le plus, c'est le détournement de vrais chèques. Après avoir repéré une annonce d'un véhicule, un escroc peut à son tour en publier une similaire et appâter un vrai client. Il lui demande alors une copie d'un chèque de banque pour garantir son futur achat. Muni des informations bancaires, l'escroc n'a plus qu'à les recopier et les communique au vendeur initial, qui lui ne peut se douter de rien. D'autant plus que la banque, par téléphone, lui confirme que toutes ces données sont vraies. L'escroc peut donc repartir avec la voiture.